bonjour à tous aujourd'hui nous sommes donc le 20 mars 2024 je fais cette vidéo pour revenir très rapidement avant d'aller bosser parce que là je suis un peu speed donc ça va être très long la vidéo là aujourd'hui sur la réélection du président vladimir poutine un président de la russie donc monsieur vladimir poutine là je crois qu'il est réélu pour son cinquième mandat si je me trompe pas bon écoutez toutes mes félicitations et je rejoins là les présidents de l'aes le président du mali le président du burkina faso et le président du niger ils ont tous envoyé leurs félicitations donc moi à mon tour je félicite le président vladimir poutine dont je dis que ce tome est un nombre providentiel d'abord pour son peuple et un nombre providentiel pour les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme du colonialisme et de la france afrique voilà les choses sont très claires dans mon esprit voilà j'espère pour beaucoup de gens j'oublions c'est mon surnom sur le net je suis accessoirement mais accessoirement seulement spécialiste de la france en revanche je suis un panafricain authentique un panafricain très convaincu juste un rectificatif d'abord toutes mes excuses par rapport à ma vidéo sur que j'ai fait sur faux cas parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs mais vous savez c'est parce que je suis dans un mouvement de speed parce que je dois aller bosser voilà et que le moment viendra parce que je vous dis certains s'y s'avèrent bon bref donc toutes mes excuses et puis quelques erreurs que j'ai dû faire à l'info car donc est né en 1964 ça veut dire que là il doit fêter ses 60 ans voilà regardez l'écart d'âge entre faux cas et le président ibrahim traoré de 36 ans et voyez la différence je vous le dis toujours allez regarder à nouveau l'interview qu'il a accordé au président du burkina faso que le président du burkina faso a accordé le jeune capitaine ibrahim traoré à l'info cas qui pourrait être son père 60 ans voilà vous allez voir la vérité est de quel côté et puis la sagesse elle est de quel côté voilà bon pour ne pas oublier parce que ça fait longtemps que je devais montrer ça c'est à propos des t-shirts mais je vous dis encore une fois ça va pas tarder parce que je me bataille mais vraiment Dieu se le sait Dieu se le sait et comme je suis convaincu de ce mouvement là donc je vais pas lâcher naturellement parce que les jaloux vont maigrir en fait j'ai déposé chez un jeune frère là il a une boutique du côté de le métro à paris c'est dans le 7e arrondissement donc je suis désolé pour les gens qui habitent mais ceux qui habitent un peu plus loin je ferai l'effort dans les on va dire à moyen terme pour satisfaire à leur demande très clairement donc là j'ai déposé chez lui il a accepté de prendre une dizaine de t-shirts là pour l'instant pour voir comment ça marche c'est des noirs par content c'est des noirs que j'ai déposé parce que lui c'est ce qu'il voulait par rapport à son concept donc ça s'appelle 236 barbershop 236 barbershop notez le voilà je vais vous montrer voilà c'est ce jeune frère là qui a accepté de prendre les t-shirts donc vous allez à sa boutique métro guimauqués voilà métro guimauqués c'est sur la ligne 13 à paris dans le 17e arrondissement voilà donc vous allez là bas pour prendre les t-shirts noirs ceux qui veulent acheter évidemment voilà vous allez là bas je vais laisser et puis si jamais il arrive à tout vendre bon après je pourrais déposer d'autres naturellement voilà donc c'est situé dans le centre commercial voilà quand vous sortez du métro guimauqués vous demandez le centre commercial je vous montre et il y a son grand il a un grand salon de coiffure et juste à côté il a sa petite boutique comme ça où ils vendent les fringues bon la précision est apportée donc à l'infocage donc je disais l'erreur que j'ai faite hier dont j'ai pas eu son âge il a 60 ans normalement il les a là parce qu'il est né en 1964 je fais plus inquiète moi mais à voir et ensuite son épouse elle est originaire de comment dire ça du niger voilà c'est ça parce que j'ai fait l'erreur je dis qu'elle était du togo mais en fait je vois les trolls là je vous dis il y a deux choses vous avez les partisans de foca je trouve ça tout à fait normal qu'ils soient contre mes arguments qu'ils soient contre moi je comprends voilà ceux que je ne supporte pas sont les trolls parce que les trolls leur démarche c'est malsaine et je n'aime pas tout ce qui est malsain voilà chacun son truc il y a des gens qui aiment tout ce qui est mazo tout ce qui est malsain c'est leur problème chacun son truc moi c'est pas mon truc bon donc maintenant et emporter ses rectificatifs alors je dis quoi en gros à l'info car pourquoi il dépose ses bagages au togo le togo est toujours france africain et on est toujours en france afrique alors que s'il avait les couilles voilà s'il était quelqu'un de courageux s'il était un vrai panafricain un authentique panafricain et bien il serait allé poser ses bagages dans le village de sa femme voilà sa femme elle est du niger donc ce serait excellent ou alors qu'il dépose ses bagages au niger il dépose ses bagages au burkina faso et il dépose ses bagages comment dire ça au mali mali voilà il n'en est rien nini tokra donc je vous dis que vous soyez ces partisans et que vous les trôles encore moins fermez là définitivement parce que les arguments que j'apporte ce sont des arguments qu'on ne peut pas contester et que je dis que je ne reproche pas à comment dire à l'infocard de se faire de l'argent c'est pas ça que je reproche ce que j'ai dit il faut qu'il assume le fait que c'est quelqu'un de france africain parce que parmi nous on a des gens qui sont amoureux de la france donc ils sont des france africains les adeptes de la servitude volontaire c'est leur choix mais qu'ils assument moi ce qui me dérange c'est quand on n'assume pas voilà donc on la ferme parce qu'on fait de l'escroquerie et c'est très grave pour les générations à venir voilà je ferme et là si vous voulez je reviendrai mais je ferme là toutes mes excuses je dis écoutez c'est une question de moyens vous imaginez si j'avais les moyens si je faisais des montages vous comprenez bien que voilà c'est ça ça joue là dessus c'est du brut là que vous regardez donc je vous demande votre indulgence ceux qui sont honnêtes sont indulgents très clairement c'est ceux qui sont malhonnêtes donc c'est leur problème parce que j'ai pas le temps merci bien à vous tous pour votre je vous dis comment dire ça vous allez me suivre régulièrement voilà donc je venais pour féliciter le président Vladimir Poutine et je reviendrai sur une vidéo beaucoup plus longue avec plus de détails parce que j'ai une amie ce matin d'ailleurs où c'est cette nuit je suis plus en tout cas j'ai ouvert mon téléphone et je n'ai vu qu'elle m'a envoyé un lien où elle a expliqué le bilan de Poutine depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire depuis le début des années 2000 voilà donc en grosso modo ça doit faire 24 ans qu'il est au pouvoir bon sachant qu'il y avait une parenthèse quand il a permis à son à Medvedev d'être président puis c'est premier ministre bon ce que je veux dire c'est quoi c'est que il y a certains qui veulent se comparer à Poutine vous rigolez ou quoi est-ce que vous rigolez parce que je pense surtout aux dirigeants africains non attendez à la rigueur quelqu'un qui pourrait faire un concours avec Poutine serait été selon moi parce qu'il n'est plus vivant le pauvre le colonel Mouhamma Kadhafi ah ben oui voilà parce qu'il y a deux choses c'est toujours mon point de vue si vous voulez rester au pouvoir mais il faut comment dire ça militer il faut travailler pour le bien-être de ses citoyens et c'est ce que l'a toujours fait le colonel Kadhafi et c'est la raison pour laquelle non seulement il a voulu faire du bien à son peuple maintenant il voulait faire du bien à toute l'Afrique et c'est pour ça qu'on l'a assassiné que les adeptes de l'OTAN l'ont assassiné voilà j'ai pas fait l'ENA j'ai pas fait tu sais les grandes écoles mais par contre je vous dis la différence entre ces gens-là et moi c'est que eux le sujet il est là ils vont tourner autour ils vont faire de la périphérie alors que moi dans le mille on avance donc ce que je vais vous tenir à expliquer en disant que je le félicite c'est simplement que écoutez ce monsieur je vous dis on a une chance extraordinaire de l'avoir parce qu'en réalité il faut savoir que il a beaucoup beaucoup de mérite et qu'il est victime évidemment tout naturellement c'est bon on va dire même c'est de bonne guerre la part des occidentaux parce que eux ils voulaient l'écraser or comme on dit la meilleure défense est l'attaque et donc il est passé maintenant à l'attaque en février 2022 voilà et lui il n'a même pas parlé de guerre jamais les thèmes qu'il utilise il dit c'est une opération spéciale voilà là il parle en connaissance de cause on a affaire à un officier supérieur des KGB colonel là-dessus voilà donc c'est du très très lourd c'est pas les comment dire ça les trouillards qui n'ont même pas fait leur service militaire qui ont des postes de président c'est pas non 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 donc on a c'est du lourd c'est du très lourd pour moi je dis c'est le mari des garçons tous les dirigeants africains en fait tous les dirigeants au monde voilà tous les dirigeants au monde c'est lui le boss c'est lui le boss très clairement voilà il est tranquille je vous dis moi je ne sais pas où il m'a comment dire ça bluffé c'est quand à l'époque il a été aidé la Syrie le fils Bachar il a été l'aider en 15 jours les navires ils sont allés là bas boum les soi-disant jadis là boum 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 et puis 15 jours personne n'a branché voilà les américains encore moins les français voilà personne n'a branché les revenus ils sont revenus sur leur base le fils Bachar il est à son poste là tranquille voilà ce sont des alliés de longue date bon donc écoutez je vous dis je vais revenir dans le détail parce que justement l'ami là ce qu'elle m'a envoyé c'est que elle a détaillé et puis elle a fait le comparatif justement avec les macrons avec Sarkozy avec comment dire Hollande François Hollande leur bilan qui ont pris le pouvoir et quel est l'état de la France voilà juste à la fin de leur mandat donc c'est hyper intéressant ce que je vous dis donc je l'ai vivement remercié voyez-vous et c'est un plaisir c'est un bonheur que dire et il faut rappeler que la Russie a perdu pendant la seconde guerre si je ne me trompe pas ou la première je ne sais plus en tout cas ils ont perdu plus de 27 millions dès l'heure plus de 27 millions dès l'heure des russes sont morts 27 millions voyez-vous ce que c'est bon donc c'est pour ça qu'il ne faut pas la ramener et très souvent ils le savent c'est simplement que comme ces gens là je vous dis leur religion c'est le mensonge donc ils ne j'allais dire ils naviguent ils ne naviguent que sur le mensonge ils ne vivent que sur le mensonge c'est leur religion c'est normal comme je vous dis certains sont chrétiens certains sont musulmans bouddhistes tout ce que vous voulez moi je dis ma religion par contre c'est dans l'esprit de la math c'est la solidarité la vérité la vérité et la justice la justice voilà c'est ma religion et ça c'est la religion des africains les vrais authentiques j'allais dire pour un clin d'oeil à un de mes pères au niveau intellectuel mais césaire je suis un nègre fondamental et c'est ainsi que je dis le frère Kémy Seba c'est un nègre fondamental voilà c'est pas n'importe qui vous comprenez voilà donc au fond très franchement il y a des frères dans les interviews qui vont dire oui Poutine il s'agit pas de lui faire confiance machin et tout ça et puis moi quand je les écoute j'ai dit écoutez les gars faut arrêter si Poutine était pas là on n'aurait pas le Mali on n'aurait pas comment dire ça le Burkina Faso quand je dis on n'aurait pas ça veut dire qu'on n'aurait pas les dirigeants qu'on a actuellement qui sont des dignes filles qui sont des patriotes qui sont des panafricains je veux dire que si Poutine était pas là on n'aurait pas Tchiani au Niger on n'aurait pas comment dire ça le colonel Assimi Goïta au Mali on n'aurait pas le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso et ça quand je dis ça je dis ben il n'y a que ceux qui sont de mauvaise foi qui peuvent dire le contraire mais autrement quand on est de bonne foi et puis quand on est honnête surtout honnête intellectuellement il n'y a rien à dire c'est une vérité absolue voilà donc c'est compte tenu de ça je dis mais écoutez ce monsieur moi personnellement quand j'ai l'occasion et qu'il veut l'entendre je dis écoutez moi j'ai pas envie de vous comment dire ça de vous rassurer parce qu'en fait d'une certaine façon ils vont dire quoi ils vont dire oui mais vous nous quittez mais faites attention j'ai dit mais c'est mon problème et quand je dis ça je suis un nègre fondamental et à partir de là je dis c'est mon problème c'est-à-dire que j'ai vécu la maltraitance et je vis toujours la maltraitance et quand j'ai dit bon mais écoute j'ai pris du recul et j'ai compris que je suis maltraité donc je vais aller ailleurs et celui qui me maltraite il me dit quoi il me dit oui mais fais attention vous voyez donc il y en a beaucoup j'ai besoin de rappeler ça parce qu'il y en a beaucoup je ne comprends pas que ce bon sens-là ne les anime pas je ne comprends pas alors je les exclue toujours ceux qui sont honnêtes je les exclue mais il y en a qui sont malhonnêtes là c'est même pas la peine j'ai pas le temps j'ai pas le temps comprennent qui veut comprennent qui peut donc on en a là-dedans c'est pour dire quoi dans les interviews j'écoute des frères qui vont essayer de chercher à justifier pour rassurer non moi j'ai pas envie de t'es rassuré parce que ce que je veux vous dire je le répète encore je suis victime de ta part de maltraitance depuis toujours et j'ai mis du temps maintenant que l'occasion est venue l'occasion est venue à l'alimenter des planètes et j'ai dit bon écoute je vais aller voir ailleurs parce que là toi tu me maltraites et tout et toi qui me maltraites t'as le culot de me dire oui mais fais attention parce que là où tu vas y aller mais c'est mon problème quand je dis ça encore une fois j'ai dit mais pourquoi on a besoin de rappeler ça je veux tellement vouloir mais on est obligé parce que quand on voit les arguments des uns et des autres et puis les réactions des uns et des autres on se dit mais non on est très loin mais on va y arriver parce qu'on est gonflé à bloc les choses sont claires voilà vous voyez donc franchement pour moi c'est un bonheur c'est un plaisir et c'est une thérapie il faut le savoir c'est pour ça que en fait je suis un peu dans le speed pourquoi ? parce que ça me fait du bien de faire parce que je dis encore une fois moi je suis très fair play Dieu se le sait Dieu se le sait par contre c'est pas réciproque c'est pour ça que j'ai dit la jalousie c'est l'énergie humaine qui me dérange le plus je ne supporte pas parce que je dis qu'est-ce qu'on gagne ? oh c'est naturel alors là attendez je sais que c'est naturel monsieur l'a dit on peut le combattre parce que je veux vous dire jalousie mais tout se joue aussi sur l'intelligence voilà il faut faire briller l'intelligence parce que quand on fait briller son intelligence on oublie la jalousie très clairement parce que la façon de voir les choses pour qu'on est dans l'intérêt général ce qui est mon paradigme l'intérêt général pour que tout le monde soit gagnant c'est pour ça que je dis les gens là je n'ai pas le temps avec eux et puis je suis dans une certains m'ont dit mais il est très haut ten non 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 en réalité le fait que je sois pour l'intérêt général c'est bon pour tout voilà oui parce qu'il y en a qui vont militer leur paradigme c'est l'intérêt particulier l'intérêt partisane l'intérêt partisan je veux dire des groupuscules de gens voilà ils militent pour ça moi je ne suis pas là-dedans moi c'est le contraire vous comprenez le président Vladimir Poutine c'est un grand homme qui rentre dans l'histoire définitivement pour le fait que il est l'homme providentiel pour son peuple c'est pas rien il revient de loin son peuple revient de loin pourquoi ? parce que rappelez-vous toujours il y a eu des gens comme Gorbachev qui a charmé comment dire ça à l'occident hein qui a permis même à l'occident de glisser comme ça la vaseline et puis après il arrive Elstine Burish Elstine Burish Elstine il faut vous souvenir c'est un monsieur qui passait son temps à se bourrer la gueule voilà et c'était l'humiliation en permanence pour le peuple russe et là les occidentaux ils buvaient du petit lait ils sablaient le champagne ils faisaient tout ce que vous voulez parce qu'ils se faisaient plaisir ils étaient très contents mais là maintenant comme on dit en Afrique ils ont affaire à un garçon à un mec qui a des couilles et là pour le coup ça ne rigole plus et donc l'OTAN en fait se bat contre lui depuis depuis toujours que dire c'est pas maintenant que ça a commencé parce que eux ils sont tellement gourmands les impérialistes ils ont jamais rassasié ils font une fuite en avance c'est leur philosophie de vie parce que quand ils font la fuite en avance ce sont eux qui sont gagnants naturellement ils s'en foutent parce que eux la vie humaine ne compte pas ce qui compte c'est l'argent le matériel voilà leur paradigme donc tous ces trucs là il faut les maîtriser il y en a beaucoup qui ne le maîtrisent pas et puis ils veulent nous embêter donc arrêtez un peu les gars vous voyez il me reste deux minutes là je n'ai rien parce que je vais aller pousser là mais je vous dis je reviendrai parce que je vais lire là ce qu'elle m'envoie je vais même l'imprimer ça va être plus facile elle m'a envoyé le bilan de Poutine depuis qu'il a pris le pouvoir comparativement aux autres pays là comme les Etats-Unis surtout la France surtout la France avec Macron l'excité moi je ne parle pas souvent de Macron vous l'aurez remarqué parce que pour moi Macron n'est qu'un passeur de plats c'est à dire qu'il est au service de l'oligarchie et c'est l'oligarchie qui m'intéresse parce que moi quand je fais affaire à quelque chose je vais savoir qui est derrière voilà alors que c'est dommage que beaucoup de gens très souvent Macron alors que Macron ne m'intéresse pas parce que je dis Macron il est là il y a un carré des charges ceux qui l'ont mis là ils ont dit tu vas le suivre parce qu'ils sont en lèvre voilà puis c'est déjà ceux qui prennent en compte mes vidéos regardez les anciennes vous allez voir j'ai toujours expliqué ça c'est en ce sens là que je dis voilà je suis trop content parce que c'est naturel l'inspiration que j'ai pour parler décortiquer la vie politique voilà en France en Afrique voilà c'est ça donc je vais vous dire est-ce que vous croyez que comment dire ça Macron il est légitime pour critiquer Poutine hein du tout Biden le président américain vous croyez qu'il est légitime pour critiquer Poutine parce que c'est deux personnes que je viens de citer mais leur élection mais elle n'est pas du tout régulière rien n'a été fait dans la transparence simplement eux depuis toujours depuis depuis fort longtemps ils ont les moyens comme ça médiatiques radio télévisionneurs et des gens qui assurent le service après-vente du coup le citoyen il n'y voit que du feu voilà ça se joue là-dessus donc moi il s'agit pas de dire que Poutine est un démocrate non 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 c'est pas ça j'ai dit là maintenant je convoque les philosophes les soi-disant les prétendus intellectuels je les convoque voilà parce que là il faut faire il faut faire lever le débat il faut la réflexion pour que tout le monde soit gagnant c'est quoi il s'agit ? c'est de dire que c'est vrai c'est pas un démocrate non 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 du tout mais simplement ceux qui l'accusent qui le critiquent ils sont mal placés parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même et à partir du moment où eux ils sont pas légitimes leur élection elle est faite de manière à ce que le citoyen comme il est complètement lobotomisé il sait plus où il en est donc il sait pas vraiment il croit que c'est l'illusion qu'on lui donne qu'il est en démocratie et moi je vous dis encore une fois j'adore la démocratie parce qu'il y a des pays où la démocratie marche réellement ces pays là c'est les pays où on respecte le citoyen et ça existe voilà merci beaucoup et puis je vous dis je vais revenir plus en détail pour faire une vidéo beaucoup plus longue pour la réélection du président Vladimir Poutine et c'est pour une chance historique une chance historique pour les pays africains je le répète encore une fois qui veulent sortir de l'impérialisme qui veulent sortir du colonialisme et qui veulent sortir de la France-Afrique merci beaucoup à très bientôt on ne lâche rien comme j'ai plus pour habitude de dire mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison c'est tout